Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des études secondaires au Canada. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer, à activer la clôture de notification, à t'abonner et surtout à me mettre un gros like pour que cette vidéo soit vue par beaucoup de personnes. Donc première chose à savoir, pour ce qui est des écoles secondaires au Canada, vous avez la possibilité dans d'autres territoires et dans d'autres provinces de faire vos études de la 9e à la 12e année. Mais par contre, si vous choisissez d'étudier au Québec, vous allez faire vos études secondaires entre la 7e et la 11e année. Et ce n'est qu'à la fin des études, vers l'âge de 17 à 18 ans, que vous allez pouvoir décrocher votre diplôme d'études secondaires. Une fois diplômé, vous allez avoir la possibilité d'aller au niveau du cégep ou au niveau de l'université. Les différentes sessions d'études sont les trois. La session d'automne, la session d'hiver et la session d'été. Par contre, la session d'été est réservée aux étudiants qui n'ont pas réussi certains cours et eux, ils vont donc avoir cette capacité-là de pouvoir s'inscrire à la session d'été pour pouvoir refaire les cours qu'ils ont dû manquer. Dans la plupart des régions au Canada, il va exister deux types d'écoles secondaires. Les écoles secondaires privées et les écoles secondaires publiques. Les écoles secondaires privées, ils vont suivre le même programme que les écoles secondaires publiques, mais eux, ils vont devoir payer certains frais. C'est-à-dire, quand on est à l'école privée, on va payer l'inscription, on va payer les frais de scolarité qui sont plus élevés qu'au niveau du public. Et au niveau des écoles privées, vous pourrez avoir l'accès à des internats, à des pensionnats qui n'existent pas au niveau des écoles publiques. Mais cependant, c'est le même programme scolaire, le même canevas du ministère qui va être enseigné. Donc, si vous êtes un étudiant international, vous êtes un parent qui vit à l'étranger, oui, c'est possible de pouvoir envoyer vos enfants étudier dans les écoles secondaires au Canada. C'est désormais possible. Pour ce faire, c'est la démarche habituelle. Vous faites une demande d'admission, vous faites une demande du permis d'études, vous faites une demande du certificat d'acceptation du Québec si vous voulez venir étudier au Québec. Vous le savez, je le dis toujours, c'est ici au Québec que vous allez avoir besoin du CSQ, mais vous n'aurez pas besoin pour les autres provinces canadiennes ou les autres territoires canadiens. Donc, pour ce qui est des cours, des cours vont se donner généralement du lundi au vendredi, de 8h à 15h environ ou au plus tard. Et il y a plusieurs activités qui sont données. Vous allez avoir non seulement des cours basés sur le canevas du ministère, mais vous allez avoir aussi d'autres cours comme les cours de musique, le cours de dessin, d'autres cours de théâtre. Ces cours-là vont être pour certains déjà inclus dans le canevas, mais vous pourrez aussi avoir d'autres cours à côté. Il y a plusieurs parents qui vont inscrire leurs enfants dans des cours supplémentaires comme des cours de piano, les cours de guitare, le cours de violon à certains professeurs qui sont retraités et qui offrent encore des cours aux étudiants. Donc, pour résumer, vous pouvez aussi venir étudier au Canada à l'école secondaire. Ce n'est pas seulement pour les études universitaires, les études collégières ou les études au niveau des centres de formation professionnelle. C'est possible également au niveau du secondaire. Et sachez qu'il n'y a vraiment aucune différence en ce qui a trait à la matière entre les écoles privées et les écoles publiques. Oui, les écoles privées vont avoir un certain luxe. Oui, les écoles privées peuvent rajouter certains cours comme des cours de langue, cours d'espagnol, cours je ne sais pas de quoi, mais vous ne perdez rien si vous choisissez aussi de fréquenter une école publique. Donc, j'espère que j'ai vraiment répondu à la question de cet abonné-là qui voulait un peu plus d'informations concernant les études secondaires au Canada. Si tel est le cas, n'hésite pas de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et si ça a répondu aux interrogations d'autres personnes également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de vous proter bien. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.